Tu connais que ta gueule est belle. Les gars, venez. Oui. Tu connais que ta gueule est belle, que ta gueule est bien. C'est le goût des gars ici dehors. Tu es fâché. Pour la punir, tu décides de faire une semaine sans lui parler, sans lui écrire. Mon gars, pendant les une semaine là, attends, je te dis ce qui se passe. D'abord, comme elle est en couple avec toi là, il y a au moins ces huit gars qui la calculent, qui attendent seulement l'occasion. Je dis bien qu'il y a au moins ces huit gars qui attendent seulement l'occasion. Qu'une occasion se présente pour n'yoxer ta gueule. Oui. Qu'une occasion se présente pour qu'ils invitent même seulement ta gueule. Et comme ta gueule alors, c'est une petite bordel. Pendant les une semaine là, elle part donc au rendez-vous même de cinq parmi eux. Oui. Quand elle a choisi les cinq comme ça, c'est les cinq qu'elle sait que bon, si ça finit avec toi, soit elle peut être en couple avec lui, soit c'est un gars qu'il décaisse. Oui. Elle dit que pendant les une semaine là, il y a trop de choses qui se passent. Elle go au rendez-vous de Pierre aujourd'hui. Demain, c'est Paul. C'est-à-dire pendant les une semaine là, elle a déjà travaillé sur cinq gars. Pendant que toi, tu vois que, que toi, tu vois que tu entiens de la priver. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mal. Elle a mal. Mais c'est que pendant les une semaine là, gars, elle profite une fois. Elle a fallu ces choses que, comme tu es trop fâché et comme aussi c'est un bordel, elle a déjà aligné cinq gars. Donc ça veut dire que quand tu vas revenir, tu vas venir trouver qu'elle est causée à d'abord avec cinq gars encore. T'as dit les gars qu'elle avait déjà classé. Oui. Quand tu arrives, tu n'as plus la même attention qu'on te donne. Oui. Parce que vous aimez souvent bouder. Vous pensez que quand vous restez silencieux là, c'est à nous que vous faites alors que vous êtes en train de faire très mal. Oui. Dans une relation où les gens s'aiment vraiment. Oui. Dans une relation où les gens s'aiment vrai, vrai. Un gars ne peut pas faire plus de deux jours la colère là, même si c'est comment. Oui. Il doit écrire à sa go. Voilà. Donc les gars, faites toujours les une semaine sans écrire à vos go, sans parler à vos go parce que vous voulez les punir. Parce que comme vous êtes trop fâché, vous vous dites que c'est la meilleure façon de punir. Quand tu vas revenir après une semaine là, tu vas venir trouver qu'on a déjà enseigné ta go jusqu'à les jumeaux même, les cripples même. Tu vas venir trouver qu'on a déjà enseigné ta go correctement et bien. Tu vas venir trouver que quelqu'un lui a acheté le 15 pro max. Voilà. Donc continuez toujours à faire ce genre de choses. Vous allez voir avec vos yeux. Très bien. Merci. 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 Merci.